Pas encore allumée la flamme, mais elle rassemble déjà les forces politiques vives du pays. Unanime pour présenter le relais de la flamme olympique sur l'île comme un événement exceptionnel et historique. La carte générale du parcours a été dévoilée. Allumée une première fois à la Plaine des Sables, la flamme olympique débutera son tour de l'île à Saint-Paul. Avant de mettre le cap sur Saint-Pierre, Saint-Benoît et Saint-Denis, les grands bassins de population. Elle passera aussi par des endroits pittoresques comme la Pointe, l'Angevin ou encore la Plaine des Sables. Deux convois qui vont se succéder toute la journée du 12 juin. Mais la flamme ne sera jamais allumée en même temps. Aucun des deux convois ne sera activé en même temps. La flamme s'allumera d'abord sur l'un des convois, puis sur l'autre. Les timings de la journée sont assez précis et donc l'objectif est bien entendu de les respecter au maximum. Les deux convois sont effectivement connectés. Donc on pourra se dire, voilà, ça y est, le convoi agile a terminé sa déambulation. Maintenant, c'est le tour du convoi d'engagement de démarrer. Le compte à rebours est donc lancé et les 120 relayeurs dans les starting blocks. Pour les collectivités, le relais de la flamme olympique est une formidable opportunité de montrer la Réunion dans toute sa richesse, sa diversité, son vivre ensemble. Ce sera rapide, mais tout sera fait pour qu'il soit intense. Elle va se faire désirer cette flamme, mais lorsqu'elle arrivera, eh bien chaque Réunionnaise, chaque Réunionnais, là où ça lui est, dans son travail, la case ou bien au bord des routes, nous allons crier haut et fort notre attachement aux valeurs de l'olympisme, aux valeurs de solidarité, aux valeurs du sport, aux valeurs de la santé, du bien-être. Tout ça nous veut faire à travers l'arrivée de la flamme. Et pour faire patienter les Réunionnais, une semaine de Jeux olympiques et paralympiques va être lancée dès samedi avec plein d'animations, dont une initiation à la boxe samedi à Sainte-Marie. Ça va être l'occasion pour nous de promouvoir la discipline et en même temps de concrétiser l'apprentissage de la boxe qu'on a commencé depuis le début de la saison chez les jeunes, par une grande compétition de boxe éducative l'après-midi et une joie en des portes ouvertes le matin. A noter qu'un dispositif de sécurité sera mis en place tout au long du parcours, il sera assuré par toute une équipe de France d'à peu près. 1000 personnes avec policiers, gendarmes, secouristes pompiers, bref, tout pour que la flamme ne s'éteigne pas dans son parcours.